Quelles sont les toutes dernières modifications d'équilibrage de Shadowlands ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Pour info, il ne reste plus que deux semaines, soit deux patchs, notes, deux mises à jour d'équilibrage avant la sortie de Shadowlands. Donc on se rapproche vraiment du but. A partir de la semaine prochaine, je vais te faire des vidéos pour les tops des congrégations, suivant voir si ça va bouger au prochain patch. J'attends de voir encore si ça bouge un petit peu ou pas. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on va parcourir ce qui est arrivé cette semaine, hier, il y aura 5 heures même pour être exact, au niveau des modifications de Shadowlands et l'équilibrage des classes. A l'habituel, tu peux regarder juste en bas et sélectionner la classe qui t'intéresse. Sachant que, petite info, il y a des classes où il n'y a quasiment pas de modifications. Si tu es intéressé par le Chevalier de la Mort ou par le Guerrier, tu peux probablement déjà fermer la vidéo s'il n'y a que ça qui t'intéresse. C'est parti, let's go ! En parlant du coup du Chevalier de la Mort, Chevalier de la Mort en premier, on a une modification... des levels sur les compétences du déblocage des compétences. Tu vois, par exemple, le taunt désormais, il est accessible niveau 9. Et bim ! Et voilà ! Et voilà, là, ça fait la différence à lui seul. Voilà, donc bon, c'est à peu près tout. Il me dit du pouvoir d'anima, on est content. Chasseur de démon. Et là, on a des vraies modifications. De là, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit, c'était un peu bizarre, c'était légendaire, il fallait finir les créatures avec ton regard furieux pour avoir une chance d'obtenir une âme. Ouais, c'est vraiment déjà situationnel, finir avec un tic de regard furieux une créature, c'est chiant, c'est chiant. Donc j'ai dit, bon, potentiellement, t'orgazes, voilà, mais bon, à voir, quoi. Là, ils l'ont un petit peu modifié, désormais, c'est les ennemis que tu tues sur un délai de 4 secondes après avoir pris des dégâts de regard furieux, ils ont 25% de chance de convertir leur âme en une âme de démon. Les âmes de démon, ça t'augmente tes dégâts, etc. Donc c'est un truc cool. Désormais, du coup, c'est beaucoup plus facile. Bon, il va quand même falloir faire gaffe à son regard furieux pour que ça arrive idéalement vers la fin de vie des monstres pour pouvoir bénéficier un maximum de la légendaire. Et c'est une légendaire, donc si tu l'as, tu ne mets pas autre chose. Voilà, il y a des trucs à prendre en compte. Et c'est une chance sur 4 à chaque fois. Mais, voilà, par exemple, sur Torgaz, ça peut être bien. En donjon mythique, il y a des possibilités de réussir à en faire quelque chose de chouette. Elle devient en tout cas nettement plus intéressante. Est-ce qu'elle sera beaucoup jouée ? Je ne pense pas. Et c'est probablement, ouais, pour du contenu en solo ou du donjon mythique. Mais bon, ça, pourquoi pas. Je te laisse en tout cas me dire ce que t'en penses toi dans les commentaires. On a également une modification, grosse modification, cette fois-ci, énorme modification au niveau du pouvoir Nécrolord. Donc pour rappel, le pouvoir Nécrolord, tu invoques un duel contre une créature qui est un démon, ça tombe bien. Et quand tu le tues, tu récupères une note de démon, tu tapes un petit peu plus fort. Ça droppe également une zone au niveau du sol qui te permet d'avoir un buff. Avant, ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire de ce buff. C'était un peu chelou. Au début, tu avais de la vitesse d'attaque. Après, tu avais de la hâte et des réductions de dégâts que tu avais sur les créatures. Mais bon, c'était chelou parce qu'en avoc, tu n'en veux pas. Et en vengeance, tu n'en voulais pas vraiment. Au moins, ils ont pris une direction. Et ça, c'est bien. C'est une très bonne chose. La direction qu'ils ont prise, c'est de dire que ce sera plutôt pour l'aspect vengeance. Donc, l'aspect tank. Donc, désormais, quand tu as ton pool qui tombe, ton bassin qui tombe, tu viens de tuer ta créature. C'est-à-dire pendant 15 secondes et tu as 15% de réduction de dégâts des ennemis qui sont situés dans cette flaque. En gros, ça devient une congrégation pour des H-tanks plutôt avec ses raids. En mythique plus, généralement, ça prend plutôt Kyrian qui te permet d'avoir des âmes et surtout de faire énormément de dégâts. Je te montrerai sur une vidéo un petit peu plus tard, sur une autre vidéo. Mais ça fait 20 à 25% de leur DPS, c'est le pouvoir Kyrian sur les DH tank en mythique plus. Est-ce que tu veux te sacrifier de ça ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, du coup, pour raid, pourquoi pas. Si tu as le boss qui reste dedans et que tu te prends nettement moins de dégâts. Sur des phases de progrès où tu peux galérer en termes de dégâts reçus, ça peut faire la différence. Ça peut devenir intéressant. En tout cas, il y a une direction qui a été donnée. Et pareil, je te laisse me dire qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau pouvoir nécro pour les DH. Ensuite, autre modification. Une modification super chelou qui n'a aucun sens au niveau du conduit de puissance. de Necrolord. Donc avant, tu as augmenté la durée de cet effet-là, de la zone de 5 secondes jusqu'à 12 secondes. Ce qui correspond exactement au scaling qu'on est censé faire de x2,4 de rang 1 à rang max. Jusque-là, ça me paraissait logique. Maintenant, ils ont décidé de changer ça pour un scaling qui est trop bizarre et qui ne correspond absolument pas au scaling des conduits de puissance. En gros, les conduits de puissance scalent tous, ou pour 90% d'entre eux désormais, de rang 1, ça a une valeur, et rang max, ça a 240% de la valeur rang 1. Voilà. Ce qui permet d'avoir un équilibrage correct et d'avoir toujours plus ou moins un rang 1 équivalent entre les différents conduits, un rang max équivalent. Sinon, là, tu as un rang qui est claqué et un rang 15 qui est fort. C'est chelou. Bon, apparemment, c'est ce qu'ils ont fait. Ce que je trouve super bizarre, donc à part si ce n'est pas Watt qui s'est planté, parce que ça n'a aucun sens et ce n'est pas du tout logique avec le reste. Au niveau du druid, alors là, pareil, on n'a quasiment aucune modification à part l'ordre, le level, le déblocage, les compétences. À part un truc, un truc. Quand tu as le talent PVP en druid équilibre, I wins, qui fait que ton cyclone, quand tu le fais sur une cible, après, elle se prend en debuff, qui fait que ça réduit les dégâts qu'elle fait pour une durée donnée. C'était de 25% pendant 4 secondes, désormais, c'est 30% pendant 4 secondes. Généralement, c'est de base pas le genre de truc que tu prends spécialement. Pas spécialement ce talent d'honneur, mais les trucs un peu comme le groggy, qui réduit après la durée, après le contrôle, les dégâts que la cible fait. Sauf que là, c'est 30%, c'est énorme. Tu dois faire super gaffe, du coup, à savoir si le druide a pris ce talent. Et s'il a pris ce talent, tu vas devoir temporiser pendant 4 secondes tes utilisations de cooldown. Tu ne fais pas un Dress Tagat, imaginons, ça ne sera pas pareil pour Shadowlands, mais dans l'idée, tu ne fais pas en tout cas des gros CD offensifs sur cette durée-là. Donc tu vas devoir traquer en plus au niveau de ton cerveau, qui a déjà beaucoup d'informations en arène, parce que c'est le mode qui demande le plus de cerveau de tellement de choses dans l'univers, que tu vas devoir en plus traquer, savoir s'il y a un debuff qui est mis au niveau du cyclone et devoir attendre ses 4 secondes, ce qui rend le truc vraiment fort, 30% de réduction, c'est énorme, en plus de la durée du contrôle du cyclone, ça permet à max de tempo au niveau de tailleur et tout. Donc gros up au niveau du talent du cyclone sur le druide équilibre. Là, au niveau du chasseur, on a des modifications au niveau des levels, des sorts, mais bon, ça pareil, ça n'est pas très intéressant pour nous. Et on a une grosse modification qui a été très critiquée sur Internet, donc là, pareil, je t'invite à dire ce que tu en penses. Précision, le CD principal du chasseur Marksman, du chasseur Précision, qui est déjà une très très bonne spé sur Shadowlands, a reçu un up supplémentaire. Il fait toujours la même chose, donc il te réduit le cooldown de ta visée, il te réduit le cooldown de ton tir rapide, il fait en sorte que ta visée se caste beaucoup plus rapidement, 50% plus vite, et en plus, désormais, il te file 50% de focus additionnel pendant qu'il est actif. Donc, pendant que Précision est actif, tu génères 50% de focus supplémentaire, ce qui te fait en sorte que ce CD devienne un CD mon-stru-eux. Il était déjà très fort, et en plus, il a rajouté cette notion-là, ce qui te permet de vraiment pouvoir spam pendant ta Précision, et de pouvoir faire d'autant plus mal. Donc, gros up au niveau du Marksman, à n'en pas douter. Au niveau du mage, on a le level du blocage de la barrière prismatique, qui est différent, désormais, c'est niveau 11. On a un nerf assez conséquent de la légendaire sur le missile des arcades, qui augmente les dégâts de ton barrage des arcades. Avant, c'était 10% par hit, désormais, c'est 7%, et cet effet se stac plus que 15 fois max, jusqu'à 30 fois max avant, qui était un petit peu trop forte, et un petit peu ajustée vers le bas. Au niveau de la légendaire sur le mage-feu, désormais, le texte est un petit peu plus clair. Bon, sur les météores, si tu dis que ta prochaine boule de feu va invoquer un météore au bout d'un certain nombre de stacks, ça n'a pas changé. Et on a également une modification au niveau du texte de la légendaire du mage-frost, qui était trop chelou, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'étais en mode « C'est quand même bizarre, ce texte, il ne veut rien dire ! » Parce qu'en fait, ça a insinué que ça réduisait les dégâts de tes éclairs de givre, ce qui n'avait pas de sens. Donc du coup, ils ont rajouté un mot, et ils ont dit « Ah oui, effectivement, le texte est bizarre ! » Et du coup, désormais, c'est « Pendant que Venn Glacial est actif, chaque éclair de givre réduit le temps de casse de tes éclairs de givre de 2% et augmente ses dégâts de 2%, ce stade jusque 10 fois. » Donc en gros, pendant ta veine glaciale, tu feras des éclairs plus rapides et qui font de plus mal. Ça n'a pas changé, c'est juste le texte qui est désormais plus explicite. Et on a également une grosse modification, cette fois-ci, modification conséquente au niveau du talent Focus Magic. Focus Magic, pour rappel, c'est un des talents que tes potes vont te demander de jouer en raid pour faire des beaux logs. En gros, c'est une des rares compétences qui permet de booster une personne seule, une personne donnée. Donc ça va lui augmenter ses taux de critique de 5% pendant 30 minutes. Et en gros, quand cette personne va faire des critiques, ça va augmenter toi-même tes critiques de 5% pendant 10 secondes. C'est un peu un boeuf dedans-donant. Tu donnes un boeuf à ton pote, et s'il a des critiques, ça te boeuf toi. Là, ils ont augmenté, enfin changé, de façon à ce que ça augmente en plus ton intelligence contre sa proc, ce qui va augmenter ton intelligence de 5%, ce qui rend le truc plus fort. Et il en a besoin parce qu'il est sur la même ligne que la ruine, la ruine des arcanes. Tu sais, le truc qui se pose quand tu fais un CD offensif, automatiquement, c'est devenu super fort, qui dure pendant 15 secondes, qui augmente de 40% tes dégâts, que tu peux poser en plus toi-même avec un CD de 45 secondes. Ouais, ce CD est extrêmement fort, enfin ce talon est très très fort. Même en Magif, désormais, tu joues la ruine des arcades, tu joues la ruine tellement la ruine est puissante. Donc évidemment, monter en comparaison les autres talents ou réduire la ruine, ça parait complètement logique. Je pense que c'est une étape dans la bonne direction. Mais pareil, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi. Moine, on a des changements au niveau des délocages, des compétences, provocations comme les autres classes, c'est désormais accessible au niveau 9, le taunt, le fameux taunt. Ensuite, on a du coup des modifications au niveau des conduits de puissance, d'un seul conduit de puissance, du conduit de puissance qu'il y a eu. Je ne sais pas si tu te souviens, la dernière vidéo, je t'avais dit, mais c'est complètement pété, ça donne 50% de maîtrise à lui seul, il n'y avait aucun sens. Ils l'ont divisé par 25. Ils l'ont divisé par 25. C'est te dire à quel point c'était réfléchi à la base. Évidemment, ce n'est pas facile pour eux, etc. Mais évidemment, c'était bizarre. C'était bizarre cette histoire de rendre le conduit 4 fois plus puissant. C'était bizarre. En tout cas, ils l'ont divisé par 25, donc désormais, ça file 1% rang 1 jusqu'à 2,4% rang max, ce qui est le scaling complètement logique au niveau du sort. Voilà, donc désormais, ça va augmenter ta maîtrise de rang 1 de 2,5% en plus d'augmenter la durée de 5 secondes, ce qui reste un très bon conduit de puissance. Il y a des classes, genre le moine tank, par exemple en raid, qui bénéficient à fond de la maîtrise et de ce genre d'effet. Donc, en soi, ça reste un conduit bien, juste que désormais, il est ajusté, divisé par 25. Au niveau du paladin, on a un petit buff sur la lumière de l'aube, donc désormais qui donne plus, voilà, elle donne plus de spell power, elle est contente, un petit peu plus forte, et on a un nerf au niveau des petites ailes du paladin-rette en PVP, donc de Aura of Reconning, qui fait que tu obtiens des stacks, et qu'au bout d'un certain nombre de stacks, tu peux claquer une compétence qui fait plus mal, et en plus, ça te fait proc tes ailes. Alors, évidemment, c'était très fort, parce que les ailes du paladin-rette, ça fait très très mal, et c'est un CD qui est très dur à tenir, il faut un très très bon niveau de jeu, et c'est vraiment pas évident de tenir un paladin-rette qui a ses ailes, même si paladin-rette, c'est une classe très dure à jouer en PVP, en contrepartie, parce que si les mecs jouent tourne-tour de tes ailes, tu fais pas de dégâts. Toujours est-il, du coup, c'est passé de 12 secondes à 9 secondes, ce qui me semble perso beaucoup plus logique, parce que ça reste un talent PVP, et il ne faut pas non plus que ce soit complètement game-changer, ce qui reste déjà très correct, 9 secondes de burst sur tes ailes secondaires PVP, c'est déjà pas mal. Mais pareil, si t'es chagrin, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, ou heureux d'ailleurs. Ensuite, on a des modifications au niveau du prêtre-ombre, alors c'est pas très clair, parce que ça se joue sur deux sorts, mais normalement, ce que ça veut dire, c'est qu'avant, tu avais au niveau de 56, le fait que ton Shadow Med, quand tu faisais sur toi-même, ça augmente les heals que tu te fais à toi-même, et ça augmente les soins que tu te fais à toi-même, et ça se stackait jusque deux fois. Désormais, ça a été retiré, et tu es à la portée de ton silence, qui a augmenté de 10 yards au niveau de 56, donc un gros up au niveau du PVP principalement, enfin le silence, en tout cas, ça a surtout changé au niveau du PVP pour le coup, et sinon, du coup, t'as la réduction des soins que tu te faisais, qui t'a obtenu au niveau de 56 sur toi-même. On a également une grosse remodification au niveau d'un talent du prêtre-ombre, qui était Shadow Crash. Alors, Shadow Crash, tu avais la version avant, c'était 45 secondes de recharge. En gros, tu avais 3 charges, donc tu faisais faire 3 charges de boules qui vont tomber sur un adversaire. Ça, ça te générait 8 d'insanité par boule qui touche, et tu avais un effet qui faisait que si tu ne touchais qu'une seule cible, ça augmentait de 35% les dégâts que tes prochaines boules de Shadow Crash vont te faire une cible unique. Donc en gros, si tu faisais 3 fois la même boule, ta 3ème boule sur une cible unique faisait plus mal. Et ça faisait au total 85% de spell power. Désormais, ils l'ont complètement changé, ils l'ont rendu beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins à se questionner, c'est 30 secondes de cooldown, tu jettes ta boule, ça te fait 20 d'insanité, 8 avant, mais 8 par charge, donc au total un peu moins, mais ça utilise moins de GCD. Ça fait 2 fois plus mal, c'est-à-dire que ça fait 170% de puissance des sorts, avant c'était 85%. Voilà, donc il y a désormais 30 secondes de cooldown, tu peux jeter ta boule, ça fait 170% de puissance des sorts à tous les ennemis de la zone, et ça te génère 20 d'insanité. On a également un up au niveau de la légendaire, qui était complètement fumée, qu'ils ont beaucoup nerfée, et qui est redevenue un tout petit peu plus forte, au niveau du pet, donc c'est quand tu fais attaque mentale, ou le mot de mort, et que ton pet est là, ça augmente la durée de ton pet, et ton pet va derrière la cible, se téléporte, et met des dégâts à la zone. Désormais, ça fait 140% de spell power, avec le multiplicateur, au lieu de 120%. Et pour finir, il y a une modification au niveau de la congrégation des faits, au niveau des prêtres, avant c'était des dégâts fixes que tu faisais, et des sorts fixes que tu faisais au niveau de tes alliés, désormais ça va être, ça peut être plus puissant, mais ça va être basé sur le nombre de cibles. Donc avant c'était, par exemple, tu soignais à 119%, maintenant tu soignais jusqu'à 150%, basé sur le nombre de cibles, et avant tu faisais 250% de dégâts, maintenant tu peux faire jusqu'à 375% de spell power, basé également sur le nombre de cibles. Voleur, on a une modification au niveau du chiv, d'après WoWed, mais en vrai c'est chelou. Bon, je te dis la modification, donc en gros, quand t'es en spéc, assassinat, chiviv ou chris en français, tu fais en sorte que tu augmentes tes dégâts de nature sur la cible de 20% pendant 9 secondes, c'était ce qui avait remplacé Toxic Blade, lame toxique. Désormais, d'après eux, ça le fait jusqu'à ce que ce soit annulé. Qu'est-ce que veut dire annulé, j'en sais rien, et j'ai testé, je me suis connecté directement sur mon compte sur la bêta, je me suis mis en spéc, assassinat, ça dure 9 secondes, ça fait exactement comme avant, et en même temps, ça serait bizarre que ce soit autrement. Donc je ne sais pas, voilà, j'ai testé moi-même, je pense que c'est une erreur au niveau de WoWed, ça ne l'est peut-être pas, mais bon, vu que j'ai testé et que ça faisait exactement comme avant, difficile de le dire plus. Donc pour l'instant, point d'interrogation, on va laisser ça quelque part, et on va passer à la suite. On a une modification au niveau de la légendaire, sur la poussée d'adrénaline en spéc hors la loi, du coup, qui fait que ta poussée d'adrénaline augmente tes dégâts de 8% au lieu de 10% avant, donc un petit nerf, et tu as une chance, pendant que ton débité est actif, de gagner 3 secondes de poussée d'adrénaline. Bon, et vu qu'il y a les deux effets, c'est logique qu'ils aient retiré une partie des dégâts, vu qu'en plus avec ton débité, tu peux déjà activer la poussée d'adrénaline, et que généralement, une légendaire représente entre 5 et 10% d'ajout de DPS d'une classe. On a une modification logique de scaling au niveau du conduit de puissance sur les techniques de l'ombre qui te réduisent le cooldown de tes lames d'ombre, voilà, c'est 240% au max sur le rang 15 par rapport au rang 1, pas 250%, donc c'est complètement logique, donc ça a été ajusté, pas de soucis, on a également un up au niveau de la légendaire générale du voleur, qui fait que quand tu fais disparition, tu récupères 20 secondes de cooldown sur tous tes sorts, avant c'était 15 secondes, déjà 15 secondes c'était très faible, 20 secondes ça reste assez faible et très situationnel, c'est-à-dire que déjà il n'y a pas tellement de CD offensif en voleur, généralement t'en as un par classe, sinon là, à part finesse peut-être, où t'as tes dents, tes symboles, tes lames, mais en fait t'as toujours plus ou moins tes dents et tes symboles, ce qui va t'intéresser c'est de plutôt récupérer tes lames, en quel cas tu vas récupérer 20 secondes mais sur un CD de 2 minutes, et tu ne mettra pas d'autres légendaires à la place. Par contre, là où ça devient vraiment intéressant, c'est là où tu veux récupérer en plus tes coulèmes défensives, tu veux récupérer ta cap d'ombre, tu veux récupérer ton évasion, donc par exemple en situation de PVP, d'arène, ça devient une légendaire qui est déjà beaucoup plus questionnable, parce que du coup t'as par exemple ta cap d'ombre tu l'as en 1 minute 40, et on va le voir juste en bas, t'as des conduits également qui réduisent évasion et cap d'ombre, qui ont été améliorés, ça on va le voir tout de suite. Donc pourquoi pas, est-ce qu'elle sera jouée en première légendaire ? Probablement pas, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles elle pourra être utile ? A voir. On a des modifications au niveau du conduit de finesse, qui fait que quand tu mets du furtif, tu gagnes 10% de finesse de déplacement pendant 10 secondes au lieu de 3 secondes, ouais, heureusement parce que 10% pour 3 secondes c'était vraiment faible. Ensuite, on a un up au niveau du conduit d'endurance, qui fait que le coût d'énergie de feinte et de tassiol est réduit de 5 jusqu'au 19 euros en max, ce qui devient vraiment très intéressant et te permet de les spams comme un malade, que ce soit en PVP ou en PVP d'ailleurs. Ensuite, le fait d'esquiver des attaques, réduit le cooldown de ton évasion de 2 secondes au lieu d'une seconde et faire des kicks qui sont successfulls, donc faire des bons coups de pied, réduit ce cooldown de ta cape d'ombre de 4 secondes, ça devient beaucoup plus fort, ça devient très intéressant, 4 secondes par kick et 2 secondes par évasion, tu vas les récupérer beaucoup plus vite et encore une fois, si tu les joues en synergie avec ça, il y a moyen que tu fasses bien péter des câbles avec des capes d'ombre qui peuvent revenir en 1 minute 20 peut-être, ça peut vraiment être fort, sachant que capes d'ombre et des nations sont des CD défensifs qui sont très très forts et parmi les meilleurs CD défensifs de tout le jeu. Ensuite, on a un petit up, enfin en tout cas un scaling qui a été revu au niveau de Slice and Dice qui te redonne, donc débité, qui te redonne de la vie sur la durée, désormais c'est bien ajouté, donc c'est 240%, donc 240% de 18%, ça donne bien 43,2, je te laisse faire 18 x 2,4 et du coup le scaling a été ajusté pour être logique avec tout le reste, donc ça c'est bien, plutôt une bonne chose. Ensuite, le coût d'énergie de Kidney Shot, donc tous tes stuns et contrôles, Kidney Shot, Kuba, Assommé, Distraction, sont réduits de 20% au lieu de 10%, tant mieux parce que 10% c'était vraiment faible, avec le scaling également qui a été ajusté, donc 48% au max, ce qui fait en sorte qu'en arène tu vas te mettre bien, alors en PvE tu vas pas trop te jouer, mais en arène, ça va te laisser beaucoup plus d'énergie pour DPS parce que c'est des compétences que tu utilises vraiment beaucoup, tu contrôles beaucoup en arène, donc en vrai, pourquoi pas, genre 48% max, il y a des trucs à faire. Chaman, alors là, accroche-toi bien, surtout à ton cœur de chamelliot, attends, si, attends, on va faire un truc, si t'as un cœur de chamelliot, imagine t'as été appelé par l'appel des éléments à la place de l'école de Poudlard dans ta boîte aux lettres, voilà, enfin ça arrive tu vois, tu es là ton petit cœur de chamelliot, tu le prends, tu le poses de côté, tu le jettes, mais tu le jettes, comme ça tu vas pouvoir, tu vas pouvoir accepter la situation sans être vraiment triste, et c'est important, ok, donc tu fais attention, tu prends soin de toi, c'est parti, donc on a apparemment d'après World Up, le scaling des loups qui a été augmenté, effectivement j'ai testé sur la bêta, ils font un peu plus mal, bon, à voir ce que ça va donner réellement, en tout cas ils font un peu plus mal, bonne chose, bonne chose me diras-tu, également un up au niveau du modifier, donc ça c'est des auras, des modifications sur les dégâts, je sais pas pourquoi ils ont mis ça en place, mais en tout cas ça existe, il y a des auras de modifications au niveau des sorts qui font que ça fait plus ou moins mal, ok, là ils l'ont passé de moins 50% à moins 35%, donc on a un up de soins et de dégâts au niveau de chaînes de soins, Elemental Blast, Deluge, etc., donc au niveau d'éclairs, chaînes d'éclairs, etc., et au niveau de quelques compétences, comme par exemple le dernier talent au niveau du chamelliot, qui font plus mal, on a également le même système qui était appliqué avec Elemental Blast, qui fait également plus mal, du coup, et ensuite on a des modifications au niveau des talents, on a Nova de Feu qui est devenu beaucoup plus forte, de 25 à 42%, pour rappel c'est le truc qui fait que ça met une Nova de Feu sur les cibles qui sont affectées par Orion de Flamme, bon le problème me diras-tu, c'est que tu n'as rien dans ton kit pour propager des Orion de Flamme, et t'as bien raison, mais bon en tout cas le talent est comme ça, donc désormais il fait plus mal, donc c'est au niveau du milieu de feu du chamelliot qui a été amélioré. Ensuite on a un nerf drastique au niveau des dégâts du talent sur la Furie des Vents, ce qui passe de 50% à 35%, c'est énorme, et ensuite gros nerf, plus de deux fois nerfé, donc vraiment grosse modification au niveau d'un talent qui définissait l'aspect shaman Amelio sur Shadowlands et sur le pré-patch. Ouais, donc c'est celui au niveau de l'Orion de Givre, quand tu dépenses des stacks d'Arm de Maelstrom, ça fait en sorte que ton prochain Orion de Givre fait plus mal et permet de toucher des cibles supplémentaires par nombre de Maelstrom consommés. Généralement, bah tant que mon somme 5, donc ça fait en sorte que tu touchais jusqu'aux 5 cibles supplémentaires, et que ça augmentait ses dégâts de 35 x 5%. Désormais c'est 15, 15 au lieu de 35, donc t'as un nerf drastique, ça va faire beaucoup, beaucoup moins mal l'Orion de Givre de zone que tu vas mettre en shaman Amelio. Et ça c'est conséquent parce que c'était vraiment un truc qui portait beaucoup la classe. Et ensuite on a une modification au niveau de High Strike, qui a été quasiment multiplié par 2, qui passe de 65% à 115% de puissance d'attaque. Et on a une modification également au niveau du fouet de lave, du talent sur le fouet de lave, qui fait que tes dégâts de ton Orion de Flamme sur la cible sont augmentés de 100%, plus pendant 12 secondes, mais pendant 20 secondes. Bah après le fouet de lave, tu peux le remettre suffisamment souvent, en gros ça c'était pas forcément un problème, mais bon, ça reste un up à ce niveau-là. Donc ils ont nerf le build Givre, enfin le build en tout cas avec l'Orion de Givre du chameleau, ils ont nerf au niveau de la Churie des Vents et ils ont up les builds de feu avec Fire Nova, Lashing Flame et t'as également un up sur Ice Strike. T'as également une modification qu'on peut appeler un up, mais qui pour moi ne l'est pas vraiment, qui fait qu'à la fin de la canalisation de ton pouvoir d'effet, tu gagnes 3 stacks d'armes de Maelstrom au lieu d'un. Mais pendant que tu canalises, tu ne tapes pas, et pour générer des stacks, tu tapes. Donc en soit, dans tous les cas, tes 3 stacks, tu les aurais gagnés, que tu canalises ou pas. Donc c'est juste que ça fait en sorte que tu n'en perdes pas réellement. Voilà, c'est à prendre en compte, tu vois, parce que pendant que tu canalises, tu mets pas de coup de basse, tu mets pas de truc, tu mets pas de frappe tempête, donc tu n'as pas de stack en plus de Maelstrom, donc ça te permet de quand même avoir des stacks malgré le fait d'utiliser cette compétence. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. Est-ce que ça justifiera de jouer fait ? Je ne pense pas. Voilà, comparé à Ventir, par exemple, pour moi, la question est très vite répondue, mais bon, en soit, ça reste un up, vu qu'avant, c'était seulement un stack d'armes de Maelstrom. Ensuite, du coup, on a une grosse modification au niveau du conduit lié au truc d'effet. Avant, ça faisait en sorte que ça faisait plus de dégâts et tu te canalisais beaucoup plus vite, 30% de dégâts en plus, 30% de vitesse de localisation en plus. Désormais, c'est une réduction flat du cooldown de 25 secondes jusqu'à 40 secondes en max, ce qui ne suit pas non plus les logiques de scaling de 240%, ce qui est super chelou, donc ça risque d'être encore remodifié. Et du coup, c'est une réduction du cooldown, donc de base, c'est 2 minutes. Ça passera du coup à 1 minute 30, en gros, si tu prends ce conduit de puissance. Est-ce que ça justifie un conduit de puissance ? Est-ce que c'est un bon état dans la bonne direction ? Je te laisse me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Au niveau du démoniste, très peu de modifications, il y en a 2. Il y en a un up au niveau des dégâts du trait de l'ombre sur n'importe quel SP. Autant te dire que ça va surtout servir en SP démonologie. Mais voilà, du coup, un up de 34 à 39% de puissance des sorts sur le trait de l'ombre. Et on a également un up, et ça, c'est trop bien au niveau du talent pack sacrificiel, qui a déjà été pas mal upé sur la version Shadowlands. Alors là, c'est trop bien, il est trop bien installant. Donc, 1 minute de cooldown, tu sacrifies 20% de ta vie actuelle pour te faire un bouclier qui a jusqu'à 250% de ta vie sacrifiée en plus et un montant de puissance des sorts qui s'y ajoute. Avant, c'était ta puissance des sorts x 0,4. Désormais, c'est ta puissance des sorts x 1,2 pendant 20 secondes. Et en plus, tu peux l'utiliser pendant que tu es contrôle. C'est trop bien. Là, par exemple, j'ai testé sur mon petit démon sur la bêta. J'ai 60% de ma vie sous forme de bouclier. C'est énorme. Si tu l'utilises bien, tu vas temporiser les grosses mécaniques qui auraient dû te tuer. C'est super intéressant. J'ai sexy en PVP. Moi, ça me fait trop plaisir. C'est un très bon talent et je suis content en tout cas. Et ensuite, on a le guerrier. Grosse modification au niveau du guerrier. La charge désormais, le rang 2 est accessible au niveau 14 et pas au rang 8. Et le taunt n'est plus au niveau 14 de base mais au niveau 8. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. J'espère que c'était les modifications que tu attendais au niveau du guerrier. Je pense que c'était le cas. Donc voilà, n'hésite pas à me dire que tu es content également en commentaire. Dans tous les cas, il y a une vidéo qui va arriver très bientôt sur le DPS réel au niveau de Shadowlands. Donc j'ai mangé, mangé, mangé des logs les deux dernières semaines de tous les logs qu'on peut avoir au niveau de Shadowlands pour voir les dégâts réels des classes. Au pré-patch, mes versions réellement Shadowlands. Donc je vais débriefer tout ça. Je les ai classés, etc. Donc il y a pas mal de petits trucs qu'on peut en déduire, qu'on peut voir. Donc ça va être la prochaine vidéo. Donc si tu as envie de voir un petit peu ce que ça donne réellement, concrètement sur Shadowlands, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes amis, à faire tourner le message autour de toi. Et je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.